Bon, en fait, là, présentement, nous faisons un test pour savoir si Facebook Live est bien fonctionnel, évidemment. Oui, c'est parti. Il est là. Excellent, excellent. Donc, on va faire un petit peu de remplissage pour être sûr de ne pas le perdre. Alors, bonsoir à vous tous. Vous avez vu, les deux derniers mois, on a eu des problèmes avec le Facebook Live. Donc, ce soir, on a décidé de se prendre un peu d'avance pour le tester. Alors, si vous vous joignez à nous, bien, bonjour. Oui, on est une minute à l'avance, mais c'est pour être certain de suivre avec nous cette assemblée publique-là sur le Facebook Live. En plus, compte tenu du fait qu'on ne peut pas vous voir en vrai à cause de la montée des cas de COVID, on a eu l'obligation de le faire à distance encore ce soir. Donc, je n'ai pas mon Facebook d'ouvert, mais Bruno alors suit pour nous pour s'assurer que tout fonctionne bien. Alors, Bruno, c'est toujours bon? Oui, il y a présentement 19 personnes qui nous regardent. Ah, en direct, Saint-Hippolyte. C'est-tu pas merveilleux? Bonjour, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui nous regardent. Je m'entends en plus de tout de suite. Bon, on va fermer le son. Alors, il est présentement 19 heures. Alors, on va commencer immédiatement. Alors, bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Alors, bienvenue à l'Assemblée du 14 septembre 2021. Nous allons débuter immédiatement l'Ordre du jour. Alors, au point 1, administration et affaires courantes. Donc, 1.1, adoption de l'Ordre du jour. Alors, je propose d'adopter l'Ordre du jour tel que présenté. Et je seconde. Merci. 1.2, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 août 2021. Alors, je propose d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 août 2021 tel que présenté. Et je seconde. Merci. 1.3, approbation de la liste des déboursés. Je propose d'approuver le paiement de la liste des déboursés pour la période du 11 août au 14 septembre 2021 au montant de 888 291 $ et 73 sous tel que soumis par le service des finances. Et je seconde, M. le maire. Merci. 1.4, adoption de l'aide financière, donc protection du patrimoine bâti de l'Église, développement du territoire. Considérant la demande d'aide financière présentée par la fabrique de la paroisse de Saint-Hippolyte pour des travaux urgents à l'Église du village, considérant que ce projet est admissible au programme de développement des territoires de la MRC de la Rivière-du-Nord, considérant que la MRC de la Rivière-du-Nord a réservé un montant de 8 000 $ à même l'enveloppe du fonds local constitué pour des projets structurants visant une meilleure qualité de vie des citoyens, considérant que la municipalité est responsable de redistribuer les sommes reçues de la MRC de la Rivière-du-Nord pour les projets admissibles. En conséquence, je propose de verser une contribution financière maximale de 8 000 $ à la fabrique de la paroisse de Saint-Hippolyte jusqu'à concurrence de dépenses admissibles réalisées et ce, sur présentation des preuves de paiement. Et d'imputer cette aide financière au poste budgétaire 02-110-00-996. Je seconde, Gilles-Mère. Merci. 1.5. Vente d'un terrain sur la 12e avenue sur le lot 3 022 388 000. Considérant la demande d'acquisition du lot 3 002 388, situé sur la 12e avenue d'une superficie de 353,4 m², et considérant que la municipalité est disposée à vendre ce lot, en conséquence, je propose d'autoriser la vente du lot 3 002 388 à M. Éric Morris, sans aucune garantie légale, au risque et péril de l'acquéreur, pour une somme nominale de 1 $, de décréter que les frais d'honoraires professionnels relatifs à cette transaction soient assumés par l'acquéreur, de mentionner que le terrain de la municipalité n'a jamais été dans le domaine public, que s'il y a lieu, les dispositions applicables de la loi sur les immeubles industriels municipaux ont été respectées, et d'autoriser le maire et la greffière et le secrétaire trésorier adjoint, ou en son absence, le directeur général et le secrétaire trésorier assignés, pour et au nom de la municipalité, l'acte de vente, ainsi que tous les documents nécessaires aux fins de la présente résolution. Et je seconde. Et je rappelle juste que c'est une portion de cercle de virage qui n'est plus utilisée, que c'est pour ça qu'on s'en départit. Merci, M. Dagenais. Donc, point 2, donc, volet soumission, contrat et règlement. 2.1, octroi de contrat, soumission numéro 992-21, entretien et surveillance de la patinoire du parc Connelly. Considérant que la municipalité a procédé à un appel d'offre sur invitation numéro 992-21 auprès de trois entreprises pour l'entretien et la surveillance de la patinoire du parc Connelly. Considérant qu'à la suite de cet appel d'offre, la municipalité a reçu la seule soumission suivante, le 27 août 2021, soit de M. Claude Borosseau, au montant de 29 995 $ taxes incluses, considérant la conformité de la soumission. En conséquence, je propose d'octroyer le contrat pour l'entretien et la surveillance de la patinoire du parc Connelly pour la saison hibernale 2021-22 à Claude Borosseau, au montant de 29 995 $ taxes incluses, selon les termes et conditions de la soumission reçues. D'imputer la dépense au poste budgétaire 02-701-447. Et le second, M. le maire. Merci. 2.2. Rejet de soumission. Appel d'offre numéro 996-21, débroussoillage, émondage et abattage et déchiquetage d'arbres le long des routes. Considérant que la municipalité a procédé à une appel d'offre sur invitation numéro 996-21 auprès de six entreprises pour le débroussoillage et émondage, abattage et déchiquetage d'arbres le long des routes, considérant qu'à la suite, le site d'appel d'offres, la municipalité a reçu les soumissions suivantes le 9 septembre dernier, soit d'abattage Excellence Inc., montant de 31 162,2 et de la compagnie 93 81-34 18 Québec Inc., montant de 54 551,4. Et considérant la non-conformité de la soumission abattage Excellence, et considérant que le prix figurant à la seule soumission conforme reçue dépasse largement l'enveloppe budgétaire établie. En conséquence, je propose de rejeter l'ensemble des soumissions reçues pour le débroussoillage, émondage et abattage et déchiquetage d'arbres le long des routes. Je seconde. Merci. 2.3 dépôt du certificat de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter concernant les règlements numéros 1205-21 et 1206-21. On ne t'entend pas, Genevieve? Le micro est fermé. Je m'excuse. Alors, conformément aux dispositions de l'article 557 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, le conseil prend acte du dépôt par le secrétaire trésorier du certificat relatif à la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter concernant le règlement numéro 1205-21 décrétant une dépense et un emprunt de 850 000 $ pour l'acquisition d'un camion incendie de type autopompe-citerne et le règlement numéro 1206-21 décrétant une dépense de 3 250 053 $ et un emprunt de 2 185 565 $ pour la construction d'une patinoire réfrigérée et d'un projet de parc intégré. Merci. On va passer maintenant aux ressources humaines, donc 3.1, adoption de la politique sur le remboursement des dépenses et des frais de déplacement. Alors, considérant qu'il y a lieu d'adopter une politique visant à encadrer le remboursement des dépenses et des frais de déplacement encourus par les employés de la municipalité, en conséquence, je propose d'adopter la politique sur le remboursement des dépenses et des frais de déplacement tels que présentés au Conseil. Je seconde. Merci. 3.2, adoption de la politique sur les conditions de travail des employés-cadres 2022-2026. Considérant que l'adoption de la politique sur les conditions de travail des employés-cadres a eu lieu en 2007 et que celle-ci n'a pas été revisée depuis cette date, considérant que la municipalité tient à offrir à son personnel-cadre des conditions de travail favorisant la rétention et la mobilisation de son personnel. En conséquence, je propose d'adopter la politique sur les conditions de travail des employés-cadres, édition 2022-2026, telles que présentées, d'approuver les ajustements salariaux des employés-cadres selon le sommaire présenté par la Direction générale. Et je seconde. Merci beaucoup. 3.3, nomination d'un directeur général et secrétaire trésorier à poste cadre permanent à temps plein. Considérant la vacance au poste de directeur général et secrétaire trésorier, considérant que M. Mathieu Meunier occupe le poste de directeur général et secrétaire trésorier par intérim depuis le 15 février 2021, considérant que le Conseil est très satisfait du rendement fourni par M. Meunier pendant cet intérim. En conséquence, je propose de nommer M. Mathieu Meunier au poste cadre permanent à temps plein à titre de directeur général et secrétaire trésorier à compter du 15 septembre 2021, selon les conditions prévues à sa lettre de nomination, d'autoriser le maire et la greffière et secrétaire trésorier adjoint à signer tout document pour donner effet à la présente résolution. Félicitations, M. Meunier. Et je seconde la résolution et félicitations également. C'est très apprécié. M. le directeur général, maintenant, c'est officiel. Je suis très, très, très heureux de savoir qu'un gars de chez nous, un gars de Saint-Dipolite est maintenant directeur général et je pense que ça devrait être mentionné au procès verbal que c'est tout à fait unanime. Nous sommes très, très, très heureux de cette nomination. Mathieu, bonne chance à toi, mon ami. Merci beaucoup. 3.4. Nomination d'un directeur du service de sécurité communautaire, donc poste cadre permanent à temps plein. Considérant les besoins grandissants en matière de sécurité communautaire, dont la patrouille nautique et terrestre, considérant que la municipalité souhaite procéder à l'embauche sur une base permanente d'une personne qui sera entièrement dédiée à la sécurité communautaire, considérant que M. Michel Martin occupe le poste de directeur du service de sécurité communautaire sur une base contractuelle depuis le 3 août 2020, considérant la fin du contrat de travail de M. Michel Martin à date du 10 septembre 2021. En conséquence, je propose de nommer M. Michel Martin au poste cadre permanent à temps plein du directeur du service de sécurité communautaire rétroactivement au 10 septembre 2021, selon les conditions prévues à sa lettre de nomination, d'autoriser le maire et le directeur général et le secrétaire trésorier ou la graffière et la secrétaire trésorière adjoint à signer tout document à donner à cet effet à la présente résolution. Et je seconde. Je dois dire aussi ici que c'est une très bonne nouvelle pour Saint-Hippolyte. C'était un projet pilote de la dernière année et je pense que ça a porté ses fruits. Je pense que j'ai eu plusieurs commentaires du travail qui a été effectué par M. Martin et je pense que ça a fait l'affaire de beaucoup de personnes. Alors, bravo, Saint-Hippolyte, je pense qu'on se grêle d'une très bonne organisation. 3.5. Nomination d'un responsable au service des communications poste cadre permanent à temps plein. Considérant que la municipalité souhaite procéder à la nomination sur une base permanente d'une personne qui évaluera les besoins de la municipalité au niveau des communications et du système de requête. Considérant que le poste de directeur du service des communications est actuellement occupé sur une base contractuelle. Considérant l'embauche de M. Pascal Saint-Denis au poste cadre contractuel à titre de directeur au service des communications à raison de 24 heures par semaine en date du 1er novembre 2020. Considérant que son contrat vient à échéance le 29 octobre 2021. En conséquence, je propose de nommer M. Pascal Saint-Denis au poste cadre permanent à titre de responsable du service des communications sur un horaire de 30 heures par semaine à compter du 1er novembre 2021 selon les conditions prévues à sa lettre de nomination. Et d'autoriser le maire et le directeur général et secrétaire trésorier ou la greffière et secrétaire trésorière adjointe à signer tout document pour donner effet à la présente résolution. Et je seconde M. le maire. Merci beaucoup. Une autre bonne nouvelle. Alors, on va passer maintenant au 3.6. Création d'un poste et embauche d'un coordonnateur culture et événements. Poste cadre permanent à temps plein. Considérant que la municipalité a procédé à une réorganisation administrative du service de la culture et bibliothèque suite au départ de l'ancienne directrice de la culture, considérant que le service de la culture sera dorénavant sous la responsabilité du service des loisirs, considérant qu'il y a lieu de créer un nouveau poste de coordonnateur culture et événements, considérant le processus de recrutement et la recommandation du service des ressources humaines, considérant que M. Gilles Brousseau est à l'emploi de la municipalité depuis 2015, considérant l'implication de M. Brousseau dans les différentes activités culturelles de la municipalité. En conséquence, je propose de nommer M. Gilles Brousseau au poste cadre permanent à temps plein à titre de coordonnateur culture et événements rétroactivement en date du 13 septembre 2021, selon les conditions à sa lettre de nomination, d'autoriser le maire et le directeur général et secrétaire trésorier ou la greffière et secrétaire trésorière adjoint à signer tout document pour donner effet à la présente résolution. Et je seconde. C'est des bonnes nouvelles depuis tantôt. Un autre fier Hippolytois, très bonne nouvelle, quelqu'un, Gilles Brousseau, qui ne le connaît pas, qui fréquente la bibliothèque, qui fréquente les activités culturelles. Gilles, bravo, on est content de ta nomination. On passait maintenant au volet de travaux publics, donc 4.1, dépôt du rapport mensuel du service des travaux publics. Bonsoir tout le monde au rapport mensuel des TP en date du 31 août. Regarde, l'été va super bien, tous nos travaux avancent à vitesse grand V. Je vous dirais même que je regarde les chiffres au niveau des totaux. Moi, c'est ce qui m'a surpris cette année. on a eu de compléter 435 requêtes jusqu'à présent pour 435 requêtes reçues. Je vous dirais que les années antérieures, on était à pareille date au-dessus de 540 requêtes. Donc, par rapport à l'année passée, si je peux me permettre, c'est 100 requêtes de moins qu'on a eu à travailler. Et j'avance une explication. Les procédures qui ont été mises en place sont plus efficaces. Les infrastructures sur lesquelles on a travaillé nous permettent de mieux gérer les intempéries, les avaries. Et ça l'explique en partie, en grosse partie, les requêtes moindres, le 100 requêtes de moins qu'on a présentement. Au niveau de la répartition du talage, bien, je vous dirais qu'on avait des travaux sur chemin Mont-Roland, chemin des hauteurs Mont-Rancy, de la carrière. Je pense présentement qu'il ne reste pratiquement juste que la 368 à travailler en pourcentage. Je regarde la publication de l'épavage qui reste sur la 368e qui devrait être faite sous peu. Et il y a quelques petits accotements sur le chemin de la Con-Roland qui restent aussi à faire. Mais tous les travaux vont bon train et on peut le voir, ça a fait un bien, un grand bien dans plusieurs secteurs de la municipalité. Avenir en septembre, c'est la préparation des grands travaux pour l'hiver. Donc, on est en train de se préparer en fonction de la venue de la neige éventuellement. Effectivement, le paval de la 3608e, les accotements et entrer sur le chemin lac Morantier, 85 et 3608e. et il y avait l'ouverture des soumissions aujourd'hui, déboussoillage et mondage, abattage qui a été retiré et la réparation de certaines glissières de sécurité qui va se faire pendant le mois de septembre. C'est tout, M. le maire, le dépôt de la rapport pour consultation. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Yves, alors on va passer maintenant au point 4.2, donc dépôt du rapport annuel 2020 sur la gestion de l'eau potable pour la municipalité de Saint-Dipoli. Donc à chaque année, on doit produire un rapport annuel pour le ministère, à savoir l'utilisation qu'on fait de notre accadulte municipal et les pertes et les fuites et ça me fait plaisir de... le conseil prend acte du dépôt par le secrétaire trésorier du rapport annuel 2020 sur la gestion de l'eau potable et de la municipalité de Saint-Dipoli. On pourrait peut-être juste rajouter un point sur cela, c'est que notre réseau est quand même en très, très bon état, on n'a aucune fuite sur notre réseau, donc c'est quand même on n'a pas un gros réseau mais c'est à travers le Québec qu'on est une des seules municipalités qui n'a aucune fuite sur notre réseau d'accueil. Bonne nouvelle, bonne nouvelle, bon point. Merci Mathieu. 4.3, installation de deux dos d'âne sur le chemin du lac Aubrisson-Sud. considérant la pétition signée par 10 résidents du chemin de la Aubrisson-Sud réclamant l'installation d'un dos d'âne sur cette rue, considérant que selon les résidents, les automobilistes circulent au-dessus de la limite permise et considérant que le conseil reconnaît le bien fondé de la demande, en conséquence, je propose d'autoriser le directeur du service des travaux publics à procéder à l'installation et au maintien de deux dos d'âne allongés avec la signalisation appropriée sur le chemin de la Aubrisson-Sud près des numéros civiques 31 et 54. Et juste seconde. Merci. On passait maintenant au volet urbanisme, donc 5.1 dépôt du rapport mensuel du service de l'urbanisme. Rebonsoir. Au rapport mensuel du service de l'urbanisme, c'est toujours les chiffres, les chiffres cumulatifs de l'année qui frappent. Si vous regardez au niveau du mensuel, c'est 22 résidences, 22 nouvelles résidences qui ont été demandées de permis pour 22 nouvelles résidences ce mois-ci. Et si on regarde au niveau des permis, non, non, juste le nombre de permis émis. L'année passée, on était à 1082 permis. À l'heure actuelle, on est à 1368 permis d'émi. C'est 286 permis de plus que l'an passé. Au niveau des résidences, je vous dirais que ça va être l'année record. On va être au-dessus du 175, j'imagine. On est à 161. Et facilement, on va se rendre à 170. Il reste quelques mois, mais la cadence a été super, super active. La construction a été super active cette année. Si on regarde le nombre de permis émis, c'est 25 pour des coupes d'arbres de moins de 10, 24 installations septiques en réfection, ouvrage de prélèvement des eaux, 24, construction d'oeuvre, 22 nouvelles résidences et 16 rénovations améliorations de résidences. Et pour les autres, c'est tous des chiffres un peu plus petits. Au niveau des requêtes dans le mois d'août, on a reçu une seule requête et le service est en train de prendre le dessus sur toute l'arrière qu'il y avait, 14 requêtes ont été réglées. C'est tout, M. le maire, je dépose le rapport pour consultation. Merci beaucoup. On va sur 5.2, donc, demande de dérogation mineure 2021-0049 au 52 305e avenir. C'est une demande de dérogation qui a été faite par un résident sur un terrain un peu double qui avait au préalable un bâtiment qui avait été démoli pour reconstruire le champ d'épuration à l'endroit où la petite résidence blanche de droite est située. Par contre, par la suite, il y a eu d'autres travaux qui se sont faits. Donc, il y a eu des travaux supplémentaires et les travaux ont été faits un peu sans permis. Donc, il y a eu de l'aménagement en fait, mais quelque part, il y a des choses qui ont été faites au-delà de ce qu'on appelle la bande riveraine et vous connaissez un peu la position qu'on a sur les bandes riveraines autour de nos lacs. On y tient beaucoup. Le point a été passé au CCU et malgré tout l'argumentaire que les propriétaires ont pu déposer, bien, écoutez, les motifs de la recommandation n'ont pas été suffisants. Donc, il n'y a pas eu de préjudice demandeur n'a pas été clairement démontré. En plus, les travaux ont été faits sans permis. Donc, si on peut constater, les petites pointes jaune-orange au plan de droite sont les deux parties qui excèdent et qui empiètent dans la bande riveraine. On ne parle pas d'un empiétement mineur, on parle de 3,5 m. Donc, pour cette raison, le CCU a recommandé de refuser cette demande de dérogation mineure. Donc, en conséquence, je propose de refuser la demande de dérogation mineure 2021-0049 affectant le 52-350e avenue qui consiste à régulariser l'empiétement d'une dalle de béton d'un maximum de 3,5 m dans la bande de protection riveraine du lac Le Chigan. Et je seconde. Merci infiniment. 5,3 demande de dérogation mineure 2021-0050 au 172 Chemin du Roi. Donc, la deuxième demande de dérogation mineure est un petit peu particulière parce qu'on est dans une zone fermée. Les terrains sont tous construits. La majorité des terrains dans cette secteur-là sont de 100 000 pieds carrés. Par contre, il y a un lot de terrains qui avait été subdivisé déjà plus longtemps, glacé longtemps, qui sont de 50 000 pieds carrés. et les marges sont tous à raison de 15 mètres, soit pour des lots qui sont très grands. La maison qui a été construite à l'origine devait être construite à 15 mètres et il y a eu quelque chose qui s'est passé au niveau de la construction et même l'entrepreneur, le maître d'oeuvre de l'entrepreneur a été remercié parce qu'il a fait une erreur majeure, ce qui aurait pu occasionner un grand préjudice pour le propriétaire. Par contre, le CCU, en regardant la situation et considérant que les terrains ne sont pas de 100 000 pieds carrés, a considéré que les marges étaient déjà plus grandes que les terrains de grandeur similaire ailleurs dans les municipalités. Pour cette raison, le CCU a recommandé l'acceptation de la dérogation mineure parce qu'aller en requête en démolition pour une maison construite à cette hauteur-là et rendu dans ce projet-là, c'est extrêmement dispendieux et ça engendrait beaucoup de coûts au niveau de la Cour pour les faire obtenir une requête en démolition. En conséquence, je propose d'accepter la demande de dérogation mineure 2021-0050 affectant le 172 sommet du Roi qui consiste à régulariser l'empiétement de 6 mètres dans la marge de recul latéral gauche établie à 15 mètres. Je seconde. Merci. On va passer maintenant au volet environnement. Donc, 6 points dépôt du rapport mensuel du service de l'environnement. Bonsoir, mesdames et messieurs. Donc, on va commencer avec la comparaison des tonnages produits en août 2001 par rapport à 2000 de 2020. Donc, comme on peut voir, on voit une belle diminution de 35 % de la quantité des déchets enfouis, une diminution de 15 % des quantités de matière recyclée. On aurait préféré une augmentation, mais on a une hausse de près de 13 % des quantités de matière organique valorisées. Donc, bravo à tout le monde, c'est un bel effort. On continue à valoriser nos matières organiques. L'objectif, dans le fond, ultime est présenté à l'approche dans deux diapos. Comment se répartissent nos matières que nous avons enfouies en 2021? Donc, c'est un graphique qui ressemble un peu à celui que j'avais présenté le mois dernier. Donc, on a un 3 % qui vient de la démolition de l'armée du salut. On a un 11 % des conteneurs du garage municipal, un 7 % des encombrants et 79 % qui provient de la collecte des déchets. Donc, la majorité de ce qu'on enfouit provient de vos maisons. On pourrait faire un effort supplémentaire, continuer à valoriser nos matières organiques ainsi que nos matières recyclables. Juste un petit rappel, donc de nos matières résiduelles en nous par rapport à la valeur cible. Fait que ce qu'on voit le petit carré, on devrait en théorie avoir 59 % de matière organique. On est maintenant à 27 %. Puis après ça, les déchets en fond, on est 46 %. Puis dans le fond, on devrait avoir un maigre 2 %. On devrait être en mesure de rien envoyer à l'enfouissement. Juste s'assurer que c'est vraiment à la fin de la vie utile pour le restant, ça peut être recyclé, ça peut être valorisé, réutilisé. Donc, c'est important d'utiliser le bac bleu. Nous constatons que le site d'enfouissement demeure la principale destination de nos matières résiduelles. En juin 2021, la proportion de déchets en fouet était de 61 %. Nous avons donc amélioré par rapport au mois dernier. Un beau bravo. Et je termine avec les interventions réalisées en nous par le service de l'environnement, ça fait que sans les lire en entier, on a 22 permis de couverture d'âme, on a 15 inspections des bandes riveraines et des milieux naturels, 10 suivis des citoyens, on a 44 inspections de barrages de castors, 35 % de rédaction de lettres d'information sur les installations sanitaires. On a maintenant un biologiste qui travaille à temps plein pour la municipalité, ça fait qu'on voit les inspections de barrages de castors, c'est le genre d'intervention qu'on peut faire avec notre biologiste qui a un œil très vigilant pour ces considérations-là. Et c'est ce qui met fin au rapport de l'environnement que je dépose pour consultation. Merci beaucoup, Bruno. Donc, on va passer maintenant au dépôt du rapport mensuel. Donc, 7.1, dépôt du rapport mensuel du service de la culture et de la bibliothèque. Alors, bonsoir, chers citoyens. Alors, pour le mois d'août, à l'écran, on retrouve les statistiques habituelles de prêts de documents, nouveaux abonnés, abonnés actifs et de fréquentation de la bibliothèque. Du côté culturel, un événement a eu lieu le mois d'août, durant le mois d'août, soit le 24 août, dont l'information n'apparaît pas à l'écran. Il s'agit de la prestation de la troupe Aquaphonie, présentée par le théâtre Gilles Vigneault à Roger Cabana. Près de 80 spectateurs, petits et plus grands, ont pu profiter d'un moment fort divertissant. De plus, vous avez sûrement vu passer l'annonce de notre piano public qui est installé sur la terrasse de la bibliothèque. C'est un don de notre députée, Mme Marguerite Blais, que quatre concerts sont prévus tous les samedis du mois de septembre à 13h. Alors, c'est à ne pas manquer. Les citoyens ont également accès au piano avant et après les concerts et également du mardi au vendredi de 13h à 20h. Alors, voilà, c'est le rapport culture et bibliothèque. Merci, Chantal. On va passer maintenant au volet loisirs et sports. Alors, 8 points, dépôt du rapport mensuel du service des loisirs, sports plein air et vie communautaire. Alors, pour le service des loisirs et de la vie communautaire, les activités de la période d'estival ont été principalement l'accès au sentier de Roger Cabana, la gestion du camp de jour les tortilles pour les 6-12 ans et l'accès aux plages municipales et de l'armée du salut. Ainsi, dans ce rapport du mois, on y retrouve les statistiques de fréquentation. Alors, pour le centre de planaire Roger Cabana, pour le mois d'août, on a enregistré 1769 passages. Vous avez différentes statistiques pour les mois précédents. Les journées chaudes du mois justifient sûrement la baisse de fréquentation pour ce mois. On cherche plutôt à se rafraîchir lorsque le thermomètre dépasse les 30 degrés. Alors, de ce nombre, soit 1769, selon le directeur des loisirs, 75 % sont des citoyens qui empruntent les sentiers de marche contre 25 % les sentiers de vélo de montagne. Concernant le camp de jour les tortilles, les activités se sont terminées le 27 août avec une moyenne de 103 enfants par semaine, sauf la dernière semaine, dont la limite était fixée à 45 enfants dû au retour aux études de nos animateurs. Je vous rappelle que les activités du camp de jour ont eu lieu cette année au camp de l'armée du salut. L'endroit s'est avéré un lieu idéal compte tenu de l'espace terrain, l'accès à la plage et les nombreux bâtiments. Le site a permis de diviser les groupes d'enfants selon leur âge les 5-6 ans, 7-8 ans et 9-12 ans. Une équipe de 18 militaires et responsables ont assuré l'encadrement et l'animation. Des spécialistes sont venus également sur place pour diversifier les activités de karaté, cirque, danse, yoga, etc. De plus, un service de navette a été offert également pour en faciliter un accès sécuritaire dans ce secteur et à noter qu'un sondage auprès des parents est en cours actuellement pour connaître leur niveau de satisfaction et recommandation. Pour les plages municipales, comme vous le savez déjà sûrement, la municipalité détient maintenant deux plages donnant accès au lac de l'échiquette, soit l'ancienne plage et celle de l'armée du salut. L'une étant ouverte 7 jours par semaine. Du 19 juin au 27 août, on a enregistré à la plage municipale plus de 3005 baigneurs, soit une moyenne par jour de 49 et la journée la plus achalandée. on y a accueilli plus de 118 baigneurs. Pour la plage de l'armée du salut qui est ouverte les samedis et dimanches seulement depuis le 31 juillet, on a enregistré 578 baigneurs pour 10 jours, donc une moyenne de 58 baigneurs et pour la journée la plus achalandée, on a enregistré 152 baigneurs. l'avenir est en cours pour le mois de septembre. Du 7 septembre au 30 septembre, ce sont les inscriptions à la session de cours d'automne. Ça se fait en personne, en ligne ou par téléphone. Et depuis hier et le 13 septembre, ce sont les inscriptions au Festival des sentiers. Alors pour ceux et celles qui ne le savent pas, ce sont des courses sans sentier de 1, 2, 5 et 10 kilomètres, le 1 kilomètre pour les 12 ans et moins, le 2 kilomètre pour les 6 ans et plus et les 5 et 10 kilomètres pour les 16 ans et plus. Et finalement, le 21 septembre, c'est la vaccination des bébés par le 6 des Laurentides au centre des moisirs et de la vie communautaire. Voilà ce qui met fin au rapport de loisirs et vie communautaire. Merci beaucoup, Chantal. Donc, 8.2, création d'un comité de suivi, plan d'action MADAP. Alors, considérant la résolution de 2021-08-212, adoptée le 10 août 2021, soit à l'Assemblée précédente, concernant l'adoption de la politique du plan d'action MADAP, politique des aînés de Saint-Dipolite, plan d'action 2021-2024, considérant que pour les fins d'assurer notamment le suivi de ce plan d'action, un comité de suivi doit être constitué. en conséquence, je propose de former un comité de suivi du plan d'action 2021-2024 de la politique des aînés de Saint-Dipolite, composé des personnes suivantes, soit de Louis Croteau, directeur des loisirs, sport, plein air et vie communautaire, responsable administratif de la municipalité chargée du suivi du plan d'action MADAP, Carole Bilodeau, citoyenne, Viviane Boucher, citoyenne, Denise Colerette, responsable du groupe social Amico, Isabelle Lampron, de la table de réflexion et d'action des retraités et des aînés de la MRC de la Rivière du Nord, Jacques Larose, membre du conseil d'administration du club de l'âge d'or de Saint-Dipolite, Virginie Manger de la FADOC des Laurentides, Sylvie Philippe du Centre intégré de la santé et des services sociaux des Laurentides et de moi-même en tant que conseillère municipale et représentante élue et responsable du dossier aîné. En fait, je vous rappelle que ce sont les membres qui composaient le comité qui a chapeauté toute la démarche au cours de la dernière année et qui se sont montrés intéressés à poursuivre leur implication au sein du comité de suivi et d'établir le mandat du comité et les principaux rôles et responsabilités de ses membres comme suit, soutenir la réalisation des actions lors du processus de mise en œuvre, effectuer le suivi du plan d'action à la lumière des progrès réalisés et des changements en cours dans le milieu, participer aux échanges sur les questions concernant les aînés, faire les recommandations au conseil municipal sur l'évolution des actions, poursuivre la réflexion sur l'évolution et l'émergence d'enjeux dans la communauté, agir aux besoins à titre d'agent ou d'agent de mobilisation pour favoriser la participation des acteurs du milieu et d'adopter la politique MADA et son plan d'action tel que présenté par le comité pilotage MADA. Et je seconde. Merci beaucoup. On va passer maintenant au volet sécurité incendie, donc 9.1, dépôt du rapport mensuel du service de sécurité incendie. Alors, bonsoir tout le monde. Alors, il y a eu un accident majeur le 27 août dernier. Un grave accident sur la route est survenu au coin du chemin des hauteurs et du chemin du lac Bleu. L'accident impliquait versus voiture et moto. Le motocycliste a été gravement blessé. Les pompiers ainsi que les premiers répondants sont rapidement intervenus afin de lui porter sa cour. Alors, vous voyez là l'impact qu'il y a eu au niveau coin IGA, l'ancien IGA. Alors, nos pompiers, je peux dire qu'ont sauvé une vie dans le mois d'août. Écoutez, le 8 août dernier, les premiers répondants ont fait la différence dans une vie pour un citoyen. Les pompiers, les premiers répondants, M. Gabriel Parent et Michael Raposo ont répondu à une réaction allergique sur le chemin du lac Maillé. À l'heure arrivée, le citoyen était en choc anaphylactique. Voilà. Après l'administration de trois doses, l'épipène, ça veut dire que le monsieur ou la madame a eu trois doses. Alors, c'est quand même beaucoup de doses pour l'épipène. L'état du citoyen s'est amélioré grâce à la rapidité des premiers répondants, le citoyen est en vie. Alors, voilà. Prévention. Le service sécurité incendie tient à remercier tous nos citoyens et citoyennes pour la collaboration la suite de l'adoption du nouveau règlement relatif à la sécurité incendie. Effectivement, les interventions concernant les vérifications à feu à ciel ouvert sont en forte baisse par rapport à l'année précédente. Alors, comme vous pouvez voir, en 2020, on avait 42 interventions et en 2021, nous avons eu seulement 19 interventions par rapport au feu à ciel ouvert. Alors, les types de nature d'intervention, nous avons eu trois entraides. Secteur monoxyde de carbone 3, système d'alerme 6, accident 7, branche 2, vérification feu à ciel ouvert 7, sauvetage nautique 1, mais finalement, ça s'est avéré non un sauvetage et ont été cancellés. Puis ensuite, deux, deux, treize premiers répondants. Alors, comme vous voyez, encore les accidents, soyez relax sur la route. La vie est belle. Alors, les interventions des premiers répondants, les allergies 1, on a parlé tantôt, des chutes 2, mal de tête 1, problème cardiaque 1, lacération 1, personne malade 1, accident de la route, encore par rapport aux premiers répondants 5, inconscience et venussement 1, pour un total de 13. Alors, je dépose le rapport pour consultation. juste une petite chose, l'automne arrive, donc les cheminées, c'est important de ramonner vos cheminées. Puis même si vous avez ramonné au printemps, peut-être regarder, on a des amis, des fois les animaux qui nous font des beaux nids dans nos cheminées. Alors, juste un petit rappel, vu que l'hiver s'en vient. Merci Patrice pour tes trucs. À tous les mois, c'est vraiment apprécié. Puis, écoutez, à ce qu'a trait aux premiers répondants, c'est toujours, quand je vois ça, ça nous rappelle, souvent avec Patrice, on en discutait, puis le conseil, de dire, comment en vaut une vie, je pense qu'on investira suffisamment, jamais suffisamment pour sauver des vies. Puis, cette personne-là, grâce à nos deux valeureux, premiers répondants, mais on en a sauvé une vie, j'en suis convaincu. Puis, à Saint-Dipolite, c'est ça aussi, le plein air, mais aussi la qualité de vie et sa sécurité. On va passer maintenant au volet sécurité communautaire, donc 10.1, dépôt du rapport mensuel du service de la sécurité communautaire. Je vous fais la présentation. La sensibilisation à la sécurité routière sous le thème partagé et ralentissé du 15 au 12 septembre. Une collision frontale est survenue le 12 août vers 17h30 sur le chemin du Mont-Roland. Les agents de sécurité communautaire qui se trouvaient non loin de l'accident à assister les pompiers premiers répondants et la Sûreté du Québec en contrôlant et en déviant de la circulation. Le service de sécurité communautaire est toujours en campagne de sensibilisation. routière afin de rappeler d'être prudent sur la route, surtout dans cette période d'entrée scolaire où absolument, soyez prudent, il y a plein de petits poupons, plein d'enfants dans nos rues. J'ai vu sur Facebook aussi Mme Laforge, je vais rentrer en contact avec M. Martin pour qu'elle rentre en contact avec vous rapidement. Rentrée scolaire, le 31 août 2021. Encore cette année, la sécurité communautaire était présente avec ses partenaires tels que la Sûreté du Québec afin d'assurer la rentrée scolaire s'est faite dans le CAM et que la circulation se reste fluide. Les agents ont été présents tôt le matin durant toute la semaine afin d'assurer la sécurité afin de faire respecter les directives émises par la commission scolaire. de la commission scolaire. Alors, en résumé, les interventions du mois d'août pour 2021. Alors, la nautique, 192 pour le lac Achigan, 26 pour le lac Corne, 2 pour le lac Éco, 6 pour le lac Bleu et les autres lacs. Maintenant, terrestres, 7 nuisances, un animal, 5 Airbnb, 2 enquêtes diverses, 6 privés, 2 environnements, 2 urbanistes, 2 incalubités et les suivis de dossiers, 11. Alors, je dépose le rapport pour consultation. Merci, Patrice. Merci infiniment. On va passer maintenant à la période de questions. Évidemment, on a vu sur Facebook défiler, on voit toujours le fameux chemin du lac En-Lé-Sud. La vitesse, Patrice, je pense que c'est important ce que tu as dit, c'est que, écoutez, la vitesse, ça tue. La vitesse, ça crée des situations incroyables. Pat le dit tantôt, Patrice, tue-le-moi. On est hors public. Patrice, t'as raison, on a nos coupons, on a nos jeunes qui commencent l'école, qui vont à l'école, les routes sont sinueuses. Je vous en supplie, je veux dire, il n'y aura jamais de situation idéale s'il y a toujours du monde qui roule vite et qui ne font pas attention. Est-ce pas, Patrice? Absolument. Puis on a vu une annonce dernièrement, la personne qui pense à plein de choses puis là, il y a un accident avec un accident puis là, après ça, chez eux, à 10 heures, je fais juste penser à l'accident. Fait que on pense à plein de choses, on est tout le temps pressé, pressé, mais si vous savez ça dans la tête, vous allez avoir toute votre vie. On relance le message. En fait, on le fait depuis le mois d'avril dernier pour ceux qui nous suivent régulièrement. On relance le message. Oui, la municipalité prend ses responsabilités. Oui, la municipalité met en place des mesures, mais elles ne seront jamais aussi bonnes que celles de se responsabiliser soi-même. quand on va vite, on ralentit, on a des routes sinueuses. On fait attention, chers camionneurs, camionneuses, empruntez les routes appropriées pour vous promener, pour atteindre vos destinations. n'empruntez pas les petites routes de grâce. Le chemin du lac Cône-les-Nord, c'est un chemin du lac Cône-les-Nord et sud, ce sont des chemins pour les gens qui y résident principalement. Elles ne sont pas larges et ça peut causer des dommages extrêmes. Alors, s'il vous plaît, s'il vous plaît, on se calme un petit peu en ce retour de COVID. En fait, on y retourne, ça a de l'air, mais bon, soyons prudents sur nos routes, c'est important. J'ai reçu des questions. En fait, j'ai une première question qui vient de Mme Marie-Hélène Lessard qui reste au 189 92e avenue et sa question, je la lis. Bonjour, depuis 2012, j'habite sur le bord du marais du Lac-O-Rat. Je suis donc entouré d'un écosystème très organisé où ils vivent plusieurs espèces telles que les hérons, branchus-malards, loutres, tortues d'eau douce, grenouilles, etc. Je suis très inquiète de l'avenir de cet écosystème qui est le poumon du Lac-Éco. Depuis le début des travaux de construction, d'un développement de plus de 75 maisons dans le bois entourant le marais, cela fait plus d'un an et demi que l'on subit des bruits de construction, de dynamitage, de déforestation majeure, souvent même avant leur permise des travaux. Je ne suis pas biologiste, mais je constate déjà des changements de l'écosystème fois la disparition des tortues, des castors, ainsi que l'assèchement du marais et des ruisseaux, nourrissant celui-ci. Ayant déménagé à Saint-Spout pour y vivre en symbiose avec la nature et non pour la voir se faire détruire, j'aimerais savoir s'il y a un plan environnemental prévu pour prévenir la mort du marais du lac Oua. Il est déjà désolé de constater que le lac Brisson, sûrement c'était le lac au Brisson qu'elle voulait dire, la dame, est rendu vert que le lac Éco est en très mauvais état. J'aimerais donc comprendre vos intentions dans ce nouveau développement. Il ne faut pas y voir d'intentions. Vous savez, on est tenus, nous, par la loi. Les gens jettent des terres. Si la terre, elle peut être développée, évidemment, elle va l'être, malgré les orientations imposées par le gouvernement avec le ministre Lessard de l'époque, le gouvernement libéral, qui faisait notre affaire, soit-il en passant. Nous, on n'est pas du tout opposés aux orientations dix. On est favorables à ça. Depuis notre arrivée au pouvoir en novembre 2009, on n'a jamais, jamais, jamais fait l'apologie du développement ou démontré quelconque besoin ou participer à quelconque salon qui faisait en sorte qu'on voulait amener des gens chez nous. Par contre, ce qu'on a fait, c'est qu'on a amélioré énormément notre qualité de vie. On est un peu victime de notre succès depuis novembre 2009. Par contre, sachez qu'on a maintenant à l'emploi de la municipalité un biologiste. Et ce biologiste-là, qui est un fait très rare pour des municipalités, de notre grosseur, même un petit peu plus grande, d'avoir un biologiste à temps plein pour nous, bien, ces gens-là, comme disait M. Allard tantôt, Bruno, il en a parlé. Notre biologiste se promène, même des milieux humains, vous avez une requête, vous avez des inquiétudes, bien, faites-nous en part. Je vous remercie de votre question. Elle va être reléguée au département de l'environnement. Des vérifications vont être faites par M. le directeur général, M. Meunier, ainsi que notre biologiste pour s'assurer, justement, que tout soit fait de façon conforme. Ce qu'on disait tantôt aussi, c'est que l'eau, un peu partout, à Saint-Dipol, dans nos lacs, est au plus bas. Donc, j'imagine que ce n'est pas nécessairement parce que l'eau est envoyée ailleurs, c'est parce qu'il y en a beaucoup moins. Mais on est très préoccupés par votre question, puis on va s'en occuper vraiment. on va s'assurer de voir l'impact que ça peut avoir sur ce milieu-là. Puis on va faire suite. Alors, merci beaucoup. Merci infiniment de votre question. M. Allard, je ne sais pas si vous avez quelque chose à réaliser. Non, vous avez très bien répondu. Je pense que ce qui est important, c'est de continuer à faire un suivi, de s'assurer que tout est fait dans les normes. C'est le mieux qu'on puisse faire. Merci. Alors, on en a une autre question qui provient de Mme Sylvie Chouinard qui est sur la 382 à Saint-Hypolite. Alors, Mme Chouinard, ça se lit comme suit. Est-ce qu'un parc à chien peut être mis en place? Ce n'est pas l'espace qui manque et depuis la pandémie, plusieurs citoyens ont un chien et cherchent un endroit pour le faire jouer sans être attachés. Nous devons aller à Saint-Jérôme ou à Saint-Adèle. La ville de Saint-Hypolite ne cesse de grandir. C'est un actif important. manquant. Je vais vous dire que vous avez raison. On est sortis de l'espèce de spectre où on se disait justement, c'est grand. On a tous et toutes des grands terrains. Faites donc ça chez vous. Mais vous avez raison. Suivant de multiples analyses, Chantal Lachain a des bonnes nouvelles pour vous. Chantal, qui est notre responsable du dossier des loisirs et de la culture à Saint-Hypolite, suivant l'analyse que le conseil en a fait. Chantal, qu'est-ce que tu as annoncé? En fait, je ne dévoilerai pas le lieu, mais parce que ce n'est pas confirmé. Il reste des choses là à faire, mais on a un plan. On est favorable. Le directeur des loisirs y travaille. Alors, on a un plan. On peut confirmer. Je suis sûr, il y a plusieurs options, mais il y a plusieurs options en considérant les besoins aussi, l'impact que ça a d'avoir un parc à chien pour le voisinage aussi, pour l'entretien de ce lieu-là, l'accès aussi. Donc, on considère plusieurs conditions pour pouvoir évaluer le meilleur site pour un parc à chien, mais on peut confirmer qu'on aura un parc à chien dans les prochains... Je ne suis pas la seule à décider, évidemment. Alors, on a même fait des démarches pour en obtenir une subvention. On est toujours soucieux d'aller chercher du financement auprès des gouvernements pour différents projets parce qu'on sait aussi que nos aînés, il y a beaucoup d'aînés qui ont des animaux de compagnie. Alors, la demande, elle est de plus en plus croissante pour qu'il y ait un parc à chien. Alors, on va aller dans ce sens-là. J'espère que ça fait votre affaire, ma chère dame, parce que vraiment, c'est un objectif qu'on s'est donné, l'organisation, pour se dire, justement, on a écouté, on a entendu. C'est plusieurs années qu'on en entend parler. Puis, Chantal a vraiment pris ça sous son aile. Elle a fait une belle présentation au conseil. Comme elle vous dit, il reste l'endroit à trouver. Évidemment, l'endroit va être stratégique et on va s'assurer de ne pas causer de problèmes à d'autres voisins qui pourraient peut-être trouver ça un petit peu difficile. Moi, je vous invite à faire la même chose que ces deux dames-là qui ont fait sur le site de la municipalité. Écrire vos questions. J'en vois beaucoup sur Facebook, mais il y a aussi des gens qui nous écrivent comme M. Harrison Cacao et ainsi de suite. Alors, moi, je pense que de nous envoyer vos questions au préalable, on puisse les analyser, s'assurer d'avoir une réponse à vous donner. Moi, j'aime ça vous les donner live comme ça. Moi, j'en ai parlé avec Chantal et le conseil. Chantal, tout de suite, elle avait une bonne nouvelle à vous donner. Ça s'en vient. Quand vous avez une question au niveau de l'environnement, j'ai un Bruno Allard qui est notre pro ici, il peut y réfléchir avec nous, il peut y nous donner une réponse, on peut travailler avec vous. Sur Facebook, c'est vraiment la dernière minute, on les regarde, j'essaie d'être respectueux pour les gens qui nous suivent aussi en même temps, je ne peux pas toujours lire mon téléphone, mais je vous invite sincèrement à nous écrire à tous les mois, même si l'Assemblée devait revenir en présentiel et vous ne pouvez pas vous présenter, utilisez ce média-là qui fait en sorte que ça se rend à nous. Ça va nous faire plaisir de vous en parler, ça va nous faire plaisir d'abord nous informer d'une situation puis on va essayer de voir comment nous on peut y répondre puis on va rendre ça beaucoup plus efficace. Donc, vous n'aurez pas à vous déplacer si vous n'avez pas le besoin de le faire. Si on est en visioconférence, vous nous écrivez et je vous confirme, je vous garantis qu'on va y répondre sans aucun doute. J'ai d'autres peut-être petites choses sur Facebook. Alain, salut Alain, je suis content d'avoir de tes nouvelles, voir que tu nous suis. Mme Paquette qui demande à quand la réfection de la rue Bois-Vin et la 23e avenue. Rue Bois-Vin en entier, à partir du chemin des hauteurs et 23e avenue jusqu'au numéro civique 28. M. Meunier, qui était jusqu'à aujourd'hui aussi directeur des travaux publics, M. Meunier, qu'est-ce que vous avez à nous dire concernant la rue Bois-Vin? C'est dans le programme triennal. Je ne pourrais pas vous confirmer que c'est l'année prochaine. Dans les trois prochaines années, c'est sûr qu'il va y avoir une réfection dans ce secteur-là, une réfection majeure de ce secteur-là. OK, donc, c'était déjà prévu. Dans la tête, Mme Paquette devait savoir qu'il y a une planification triennale qui s'effectue. Évidemment, à chaque année, on en ajoute et on enlève ce qu'on a fait. On a déjà toujours une planification avec des indicateurs qui nous disent tel secteur où il est plus magané versus d'autres secteurs. On essaie d'être équitable sur l'ensemble du territoire. Puis bon, la rue Bois-Vin, ce que notre directeur général, comme je vous ai dit, avant, il était directeur des travaux publics, donc il est bien placé pour vous le dire, que c'était prévu déjà au triennal. Alors, ça se peut très bien que si ça ne s'est pas fait cette année, ça pourrait peut-être être l'année prochaine ou dans deux ans, mais c'est vraiment dans les plans de la municipalité de faire la réfection de cette route-là. On revient avec Mme Laforge, comme Bruno ne parlait, Patrice ne parlait tantôt, on va communiquer avec vous, on va s'assurer que notre directeur de la sécurité communautaire, M. Martin, vous informe, parce que bon, là, on le voit et on voit que ça perdure. Ce que je vois comme indicateur sur Facebook ce soir, c'est que le chemin du lac de laissue, ça ne s'améliore pas. Il va falloir qu'on prenne des mesures. Puis ces mesures-là, soyez assurés qu'on va les prendre. Alors, si vous avez des demandes spécifiques à nous donner ou des interrogations ou quoi que ce soit, c'est pour qu'on mette des dos d'âne permanente ou n'importe quoi, on va travailler avec vous et on va vous expliquer la façon de faire la procédure. Mais il faut s'assurer d'une voie pénétration comme ça, une voie importante comme ce chemin-là, souvent, on préfère mettre des bolards centrales qu'un dos d'âne permanent. Mais bon, on va en discuter avec vous. Mme Duchesne, il dit, oui, bonjour, je suis Julie Duchesne et devait avoir l'opportunité de présenter notre demande de dérogation mineure aujourd'hui. Qu'en est-il? Je n'ai pas d'idée. Je ne sais pas de quelle dérogation mineure vous parlez. Peut-être, Mathieu, tu peux m'aider. Mais s'il n'y a pas de numéro accompagnant votre demande, moi, je peux difficilement vous dire c'est laquelle parce que vous devez savoir une chose. Le conseil, quand on pense à une dérogation mineure, ce n'est pas sur l'individu, mais plutôt sur la situation. Nous, de savoir ou connaître le nom de la personne, ce n'est pas important. C'est la situation. Notre analyse est basée là-dessus. Donc, je ne sais pas, Mme Duchesne, quelle est votre dérogation mineure? Je vous invite à communiquer avec la direction générale demain, à la limite, d'envoyer un courriel avec le numéro de dérogation puis M. Meunier va pouvoir vous informer à ce niveau-là. Pour les autres, écoutez, M. Kakaou puis M. Dimi, désolé, je ne sais pas, mais on voit qu'on n'est pas, on est toujours sujet à recevoir ce type de courriel-là. Mais je profite de l'occasion pour vous remercier sincèrement d'avoir participé ce soir à cette assemblée-là puis continuez d'envoyer vos questions. Ne vous gênez pas en présentiel ou en Facebook Live envoyez-les puis on va se faire un devoir d'y répondre. C'est notre travail de répondre à vos questions. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, chère membre du conseil, oui, Chantal, vas-y, tu as un commentaire. Oui, j'aurais un petit commentaire à faire avec l'automne qui frappe à nos portes les feuilles tombes. on peut prévoir et de remplir les bacs de compostage de façon régulière pour s'en débarrasser. Encore, il faut rappeler que l'utilisation des sacs de plastique pour ramasser les feuilles, ce n'est plus permis. Peut-être que certains citoyens à l'automne dernier ont vu les sacs s'accumuler sur le bord de la route qui n'ont pas été ramassés. la consigne, c'est d'utiliser des sacs de papier ou vos bacs de compostage pour vous débarrasser de vos feuilles. Voilà. Peut-être aussi un petit conseil de sécurité pour encherer sur Patrice, les feuilles qui tombent, ça peut être plus glissant sur la chaussée avec les feuilles et les petits puits. On peut faire attention aux arrêts aussi pour le freinage. Parfait. Est-ce qu'il y a un autre conseiller ou conseillère qui aimerait s'exprimer? Je rajouterais qu'on ne peut pas brûler les feuilles non plus en respect de notre environnement. C'est vrai la qualité de l'air, mais comme je disais tantôt, on a tous et toutes des grands terrains, donc vous envoyez ça sur votre terrain, chaque extrémité ça fait du compost. Éventuellement, ça va devenir comme ça. En tout cas, moi, chez nous, c'est ce que je fais. Patrice, Chantal, Bruno, Yves, est-ce que vous avez le goût de dire un mot? Ça va? Alors, écoutez, ça met fin à l'assemblée de ce 14 septembre-là, alors je vais demander quelqu'un pour la levée de l'assemblée. Je propose la levée de l'assemblée et je seconde. Merci. On se voit le 4 octobre. Mathieu, veux-tu peut-être rappeler la date de la prochaine assemblée? Parce que là, il y a des élections. Il faut savoir, on est en période électorale à partir de la mi-septembre, donc il y a un assemblée. Le 12 octobre. Le 12 octobre. Le 12 octobre? Alors, on se voit le 12 octobre prochain. Entre-temps, écrivez-nous des questions. On a hâte de les lire et on se revoit et on souhaite tous et toutes pour une quatrième vague. Salut tout le monde. Bye-bye. Au revoir. Au revoir.